... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal de la 21e session des Assises économiques du mouvement des entreprises du Sénégal qui s'est tenue ce jour ici au King Fat Palace Hotel. Le président du MEDES, M. Mbannik Diop, a profité de l'occasion pour rappeler le contexte de crise économique mondiale, l'urgence de trouver des solutions et le rôle que doit jouer le secteur privé national. Cette journée est un événement économique de consensus majeur qui regroupe toutes les composantes décisionnelles, secteur privé national et continental, pouvoir public, institutions financières nationales et internationales, les partenaires techniques et financiers du Sénégal, leaders d'opinion, décideurs économiques, organisations non-gouvernementales, entre autres institutions. Le tout nouveau ministre du Commerce, de la Consommation et des PME et porte-parole du gouvernement, venu présider la cérémonie officielle, a exprimé les attentes de l'État, n'ont sans magnifier la tenue des rencontres de ce genre qui participent grandement à la recherche de solutions aux différentes problématiques que rencontre notre pays. C'est avec grand plaisir que je me joins à vous pour participer à cette 21e session des Assises économiques du mouvement des entreprises du Sénégal. Ce rendez-vous s'est imposé comme un cadre privilégié d'échange et de réflexion autour des enjeux économiques auxquels fait face notre pays et surtout le rôle central des entreprises pour faire face à ces enjeux. Cette année, compte tenu de la conjoncture mondiale, le mouvement des entreprises du Sénégal nous invite à réfléchir sur les questions suivantes. Comment le Sénégal est aujourd'hui armé pour faire face aux chocs externes ? De très hautes personnalités du monde économique qui ont pris part à cette 21e session des Assises économiques du MEDES ont également souligné la pertinence de créer ces cadres d'échange, surtout dans ce contexte de crise. Au nom du président de la commission de l'Urmoa, nous avons délivré un message qui est un message en fait d'accompagnement et de résilience de toutes les économies de l'Union. La période actuelle est assez critique et c'est pour ça que c'est vraiment important qu'il y ait un dialogue entre toutes les parties de la société et notamment entre les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile. L'entreprise sénégalaise, surtout le secteur privé que nous représentons dans ces Assises, nous sommes là, nous sommes venus avec des revendications, des dossiers que nous avons mis sur la table. D'éminents experts ont développé plusieurs thématiques dont la principale intitulée la résilience du tissu économique sénégalais et à la fin des débats, tous ont délivré une note d'espoir. Ce qui est important c'est qu'il y a des esprits compétents à l'intérieur, le fait que les gens puissent discuter et mettre en place quelque part une feuille de route pour permettre à l'État de comprendre que si nous voulons sortir de cette situation de fragilité, il nous faut développer le secteur privé national. Je dois en tout cas féliciter le président Manik Diop parce que les rencontres d'aujourd'hui non seulement ça regroupe un certain nombre d'experts pour réfléchir et donner des solutions et que je pense qu'il faut toujours continuer à développer ces rencontres parce que c'est des rencontres très importantes. Je crois que c'est une excellente initiative, ces Assises annuelles de l'entreprise organisées par le MEDES et on en est aujourd'hui à la 28e édition. C'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui mérite d'être remis au goût du jour pour être confronté aux problèmes que nous vivons actuellement et je pense que le MEDES a eu cette heureuse initiative d'organiser ses échanges sur la résilience de l'économie sénégalaise. Place maintenant à la conclusion du président du MEDES, M. Manik Diop. Le monde, l'Afrique, le Sénégal, nous avons vécu des chocs exogènes et je pense qu'il était utile de regrouper les spécialistes des politiques publiques, les experts du secteur privé et d'autres acteurs non partenaires financiers et techniques pour réfléchir ensemble et donner des pistes de solutions à l'État du Sénégal. C'est l'occasion de remercier mes équipes de promo-consulting du MEDES, mes proches collaboratrices, vous aussi de la presse en particulier, Thore Fatou et les partenaires qui nous ont accompagnés pour organiser cette édition des exercices économiques annuels du MEDES et une mention spéciale au nouveau ministre qui est venu sans attendre sa passation de service pour montrer encore une fois au nom du chef de l'État et de M. le Premier ministre, leur attachement aux activités du MEDES. Donc je magnifie ce partenariat public-privé, donc l'occasion de remercier encore une fois le gouvernement, le chef de l'État, les partenaires et on se rend rendez-vous l'année prochaine pour une autre session qui sera sûrement consacrée à l'intégration régionale parce que nous travaillons avec l'UMOA dans ce sens-là. C'est sur ces remerciements du président du MEDES que se referme ce journal de la 21e session des assises économiques du mouvement des entreprises du Sénégal. Merci de l'avoir suivi. A l'année prochaine, Inch'Allah, pour la 22e édition. Bonsoir.